On l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas qu'elle tombe sur le saut. Là, tout à l'heure, elle a fait une mauvaise impulsion. On la voit ici, Claire Chapoteau, que la force soit avec elle sur ce quart de finale. Claire, je l'ai vue tout à l'heure, me disait qu'elle était vraiment très 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 stressée. Alors, elle n'a pas trop de jambes, elle se sent vraiment... Je crois qu'elle a la pression des jeux qui la transporte un peu. Donc j'espère qu'elle va se détendre et qu'elle va réussir contre Olofsen à passer dans les deux premières. Oui, parce qu'elle est opposée à la championne du monde en titre Elena Olofsen. Elle était avec des temps canonissimes à l'entraînement. On va voir tout de suite le départ, très important. Il faut tirer fort sur les bras et le all shot pour le moment, c'est pour Elena Olofsen. Elle reste bloquée ! Dommage, la Française, elle reste bloquée. C'est terrible. Mais bon, Christian, on va le dire, on le répète encore. Il y a une minute 25 à dérouler. Il peut arriver quelque chose et Claire pourrait revenir si elle décide de repartir. Mais bon, là, ça va être... Là, il faudrait quand même une chute collective et les écarts se creusent. C'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Là, il faut vraiment compter sur une chance énorme. Souvenez-vous de la médaille d'or de Lindsay Jacobellis qui avait quasiment 200 mètres d'avance et qui se retrouve médaille d'argent. Oui, par sa propre bêtise. On voit quand même souligner que la grande absente, c'est Tania Frieden. La médaille olympique ne pourra pas défendre ses chances puisqu'elle a chuté sévèrement à Stona. Mais du coup, elle a arrêté sa carrière et ça, c'est un petit peu triste. Allez, on déroule avec ce deuxième quart de finale avec la Française qui est beaucoup plus haut sur le tracé. Ça sera plus que difficile. Oui, Laclaire, ça va être plus que compromis. Et celle qui est en tête, c'est Olivia Nobbs, la Suissesse. Je vous l'ai dit, Christian, aujourd'hui, moi, je mettrais bien billet sur les Suissesses. Oh, Olexed qui prend moins d'air. Franck, excusez-moi, elle prend moins d'air. Elle gagne du terrain maintenant sur Nobbs. Peut-être qu'elle va revenir à son niveau et se bagarrer pour la première place. Quoique, la priorité, c'est d'être qualifiée. Et juste derrière, on le voit avec le dossard jaune, Gouligny. Et bien voilà, l'hierarchie est respectée. Olivia Nobbs, elle qui a réalisé le quatrième temps à l'issue de la séance de qualification. Et puis Hélène Olabson, le cinquième temps, c'est logique. Et on perd une Française dans cette histoire, Claire Chapoteau, qui se fait éliminer. Oui, c'est dommage pour Claire. C'est vrai qu'elle me l'a dit tout à l'heure, elle n'a pas de jambes, elle est fatiguée, elle est stressée. Et bon, malheureusement, les Jeux Olympiques, c'est une compète qui est très, très dure à gérer. On le voit là, elle n'avait pas assez de jambes pour remonter sur le petit mur. C'est dans la tête aussi des fois. Oui, Dorian, on a vraiment un tracé super exigeant pour les filles, parce qu'il a plu, mais il a vraiment plu toute la nuit. Et donc la neige est vraiment transformée, donc il faut donner encore plus de physique avec les jambes. Surtout à ce départ, vraiment curieux. Oui, et c'est vrai qu'en plus, avec la vitesse, on a tendance à déraper beaucoup. Et quand on n'a pas de jambes, on ne tient pas et on tombe, c'est la chute. Et après, on a du mal à y croire. Là, on voit que sur le départ, elle ne pousse pas assez fort. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à passer ce petit mur du départ. Et bon, malheureusement, là, ça se joue de suite. Claire, du haut de ses 20 printemps, seulement 8 départs en Coupe du Monde. Son meilleur résultat, d'ailleurs, en Coupe du Monde, c'est une 19e place.